Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la deuxième partie de la découverte du DLC Spirit of Le Mans, un pack sorti le 5 juin dernier pour Project Cars 2 sur Xbox One, PlayStation 4 et ici sur PC, un DLC qui fait partie du Season Pass, si vous aviez craqué à la sortie du jeu pour cette extension, vous n'avez rien à payer, vous découvrirez les 9 bolides et le circuit du Mans en configuration 1970 dans votre jeu, si ce n'est pas le cas, vous devrez débourser la somme de 9,99€ pour ce pack. Alors, nous avons déjà pu tester hier 5 voitures, je vous mets un lien en insert en haut à droite dans la vidéo si vous souhaitez consulter cette vidéo, ce que je vous invite à faire si vous ne l'avez pas vue, et on va donc aujourd'hui se retrouver pour les 4 dernières, en fait les 3,5 puisqu'il y en a une qu'on a déjà à peu près testée, avec donc la possibilité de conclure un avis en fin de vidéo pour vous donner mon ressenti, bien sûr ça reste très personnel, on commence tout de suite avec la première des 4 voitures restantes. Nous quittons la modeste et simpliste voie des box de ce circuit du Mans, donc qui fait partie de la donne, on va comme lors de la dernière vidéo, commencer par cette configuration du circuit, particularité cette fois-ci, vous allez le voir, c'est que ça glisse, puisqu'on est dans des conditions de piste humide. Alors, la Ferrari 512S et son moteur 12 cylindres, un bruit absolument mythique et qui nous fait revivre effectivement de nombreux souvenirs de cinéma, notamment avec le film Le Mans, le bien nommé. Mais ici, on a vraiment la sensation d'avoir un monstre. Alors, j'ai déjà dit ça dans la première vidéo, je vais sans doute me répéter pour les voitures de la même époque, mais ici, cette Ferrari est la plus compliquée à piloter. Alors, attention, je ne dis pas qu'elle est frustrante, elle est vraiment très difficile parce que dans des conditions comme celle-ci, le grip est très, très, très limite par rapport à ce que peuvent donner les pneus. Donc, il faut être extrêmement prudent en pilotant cette voiture, surtout avec son V12, le couple peut paraître énorme, mais très brutal à bas régime. Vous allez voir qu'au freinage de Mulsanne, je vais avoir beaucoup de difficultés à me dépêtrer des virages lents avec cette voiture. On peut constater une nouvelle fois que la réalisation est parfaite, elle est vraiment sensationnelle, on a vraiment l'ambiance du cockpit. Ça devrait encore mieux donner en VR, je ne peux pas vous le proposer malheureusement, mais c'est extrêmement convaincant. Alors, je peux vous dire qu'en triple screen, pour avoir retesté cette extension aujourd'hui, parce que tout simplement, je l'ai bien aimée, pour mon plaisir personnel, ne m'en voulez pas, cette voiture est vraiment bluffante. Pour moi, si la Porsche 917 LH apporte quelque chose de nouveau, celle-ci apporte vraiment une poussée un peu plus importante du sentiment d'avoir une voiture des années 70 entre les mains. Alors évidemment, je rappelle que je vous le volant est sans aide, si vous n'avez pas lu la description, je vous invite à le faire également. Et le son, l'ambiance et le feeling de la voiture, on a vraiment l'impression de voir les images de l'époque, surtout sur cette piste d'époque. Je l'ai également testé sur où en les Essars ça donnait extrêmement bien, je ne vous raconte pas l'histoire à l'épingle, c'est très compliqué. Et vous voyez, voilà, j'ai freiné extrêmement tard ici et j'ai été piégé par le comportement de la voiture en virage à bas régime, qui est très particulier. Ça reste très souvent collé sur des rails, mais on ne peut pas estimer son décrochage. C'est vraiment très agréable. Je vous laisse profiter du son de la voiture qui est pour moi l'un des plus gros atouts de ce modèle 512 S. Franchement, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, si ce n'est que c'est vraiment une expérience incroyable et ça sert vraiment de machine à remonter dans le temps. C'est peut-être le meilleur résumé que je peux faire des voitures historiques de SPAC, c'est que pour les passionnés du Mans et les passionnés de courses automobiles, ils représentent beaucoup. Et je pense que vous étiez nombreux en commentaire à me le dire, jeune et moins jeune, c'est peut-être le DLC le plus réussi. En attendant de conclure, je vous laisse profiter du son de cette voiture. Montez le son parce que vraiment, ça vaut. Montez-vous, Montez-vous, Montez-vous. Montez-vous, Montez-vous. Montez-vous, Montez-vous. Montez-vous, Montez-vous. Merci. 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 Après ces bons moments en caméra embarquée et en vue extérieure avec cette Ferrari 512, passons à tout autre chose. Nous sommes au circuit de Silverstone. C'est le crépuscule. Nous n'allons pas faire un hommage à Brandon Hartley. On va essayer de la laisser sur ses 4 roues, cette Porsche 919 hybride, qui est donc l'une des autres LMP1 2016 hybrides à venir agrémenter cette catégorie de 4 voitures. Alors, la Porsche 919 est une des voitures que j'ai le plus attendue parce qu'elle est sans doute l'une des plus poussées. Elle a remporté les deux dernières éditions des 24 heures. Ce qu'on sait, c'est qu'elle ne les remportera pas en 2018, faute de participation. Donc, je m'attendais à vraiment atteindre le summum. Et j'ai été un petit peu déçu de ce comportement qui dépend énormément du train avant. Le train arrière a tendance à se balader. Même en réglant l'appui, on a la sensation d'avoir une catéramme en main. Et c'est quelque chose que je n'ai pas avec les autres voitures. Alors, c'est peut-être dû à la piste, peut-être dû également à la période du jour qui fait que les pneus ont peut-être un peu de mal à chauffer. Mais globalement, pour avoir roulé un peu plus longtemps que ce que vous allez voir évidemment en vidéo avec la voiture, je maintiens ce sentiment que c'est l'une des plus difficiles à jeter en courbe et à faire confiance. C'est l'une des voitures les plus difficiles dans laquelle on peut se dire, allez, j'attaque COPS pied à fond, j'attaque le Rédillon pied à fond. On a toujours ce sentiment que l'arrière va décrocher. Alors, j'ai déjà dit ça du côté de l'Audi lors de la première vidéo, mais ici, c'est très très flagrant. Et vous allez voir que dans le comportement de la voiture en caméra embarquée ou en vue extérieure, on a ce sentiment de peu, ça glisse très très fort du train arrière. Nonobstance là, voiture très réussie. Petit défaut qui m'a été rapporté par nombre d'entre vous dans les commentaires de la vidéo d'hier. Le sentiment que les voitures sont gérées avec ce curse et le pouce en fait. Simplement, vous poussez sur un bouton pour développer la puissance au sol et ça n'est pas géré entre guillemets automatiquement. Ce que certains oublient peut-être, c'est que dans les jeux vidéo, où ce qu'on vous fait croire, c'est que ce n'est pas forcément géré automatiquement. Maintenant, même si la Toyota redistribue assez automatiquement, on va dire, pour garder des termes simplistes et vulgariser la puissance, non, non, ce n'est pas géré d'office. Il y a la quantité de puissance qui peut être évaluée, la manière de le déployer, l'intensité, etc. Donc, on a un système ici qui est simplifié. C'est un jeu vidéo, ne l'oublions pas, on n'est pas sur iRacing. Je vous rappelle que la MP430 sur iRacing, c'est quand même autre chose. Mais, à comparaison, piloter ces voitures-ci sur Project Cars va être beaucoup plus fun parce qu'on ne va pas s'attarder justement sur le côté gestion de l'hybride. Et si on est un peu moins simulé, allez, SimRacer dans le fond du fond du fond du terme, on va préférer cette version-là, une version iRacing, où là, il faut vraiment gérer tout de A à Z. Et là, c'est vraiment de la pure simule. Donc, vraiment une Porsche très convaincante, vraiment très agréable. Sur le circuit de Silverstone, comme je l'ai dit, beaucoup de grippe à l'avant, très peu à l'arrière. Il faut vraiment évaluer ça. Regardez, la voiture à l'arrière glisse beaucoup. Donc, je vous laisse profiter un petit peu de la vue extérieure avec ce son d'hybridation qui manque un petit peu. On n'a pas ce sifflet avec la Porsche que l'on a avec les autres voitures. Je vous laisse juger avec vos propres oreilles. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Et dernier voyage dans le temps et dernier voyage outre-mer, si l'on peut dire ainsi, avec le circuit de Laguna Seca. Évidemment, vous l'auriez reconnu rapidement si je ne vous l'avais pas dit. Et cette Porsche, une autre Porsche, la 924 Carrera GTP, qui est assez symbolique pour moi de ce qu'était à l'époque le Mans pour les petits budgets ou pour les équipes privées. Une voiture qui était très simple de conception et qui était inscrite dans plusieurs épreuves à travers le monde. On en a vu très peu, mais longtemps volées sur les circuits. Et aujourd'hui, c'est un modèle devenu très rare. Pourquoi ? Parce que de base, la 924, tout comme la 928, était considérée comme des voitures qui n'étaient pas vraiment des Porsche par les puristes. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir qu'il existait différents modèles, dont un certain modèle avec un moteur Audi, qui n'était pas un moteur Porsche, pour les plus petits budgets. Je ne vais pas débattre de ça parce que ce n'est pas le sujet. Une voiture qui est très impressionnante. On a l'impression à l'intérieur, mine de rien, de tenir le volant d'une Chevrolet Monza ou d'une ancienne vraiment grosse voiture du groupe DRM, par exemple. Même si ici, on est sur une voiture de la catégorie groupe 4. Cette voiture, j'ai une petite anecdote à vous faire partager, puisque j'ai fouillé un petit peu l'histoire de cette voiture que je ne connaissais pas vraiment, pour tout vous dire. Il faut savoir qu'au 24h du Mans, en 1980, trois modèles étaient inscrits, en fait. Et ils ont eu énormément de soucis de fiabilité. Et ils ont failli ne pas se qualifier, en fait, tout simplement. Parce qu'il pleuvait énormément lors de cette épreuve. Et ils ont failli tout simplement ne même pas pouvoir participer. Donc c'était une aventure qui était déjà très compliquée à la base pour les petites équipes. Bon, je crois qu'il y en a une qui était 6 ou 8e et qui a dû terminer au-delà du top 15 à la fin. Mais globalement, ça reste une voiture très jolie, vraiment très jolie, très agréable à conduire, même si le train avant est parfois un peu capricieux et sous-vireur, de par la conception de la voiture. On a une V-Max à 290 km heure, théorique. J'en suis pas arrivé là sur le circuit de Laguna Seca, je vous rassure. Un poids de moins d'une tonne, 940 kg. Un combo de trop peu, en fait. Donc c'est très intéressant, ça peut être très sympa, mais elle se met vraiment le cul entre deux chaises. Donc ou c'est un peu trop puissant pour être un bolide facile à manier, ou c'est pas assez puissant pour exploiter tout l'aéro et tout le contenu de la voiture, vraiment. Donc une voiture qui est moyenne, mais qui pour moi ne marque pas forcément ce pack, si ce n'est par son esthétique vraiment particulier, symbolique des années 80. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Et histoire de boucler la boucle, nous retournons une toute dernière fois sur le circuit du Mans, version moderne, cette fois-ci à bord de l'Audi R18 2016 hybride, donc version le Mans, avec ce qu'on appelle la Long Tail, la longue queue et le kit à héros du Mans, qui est la toute dernière version de l'Audi. Après, elle a tout simplement tiré sa révérence. Alors, je ne vais pas vous refaire le topo sur l'hybridation, on en a assez parlé dans cette vidéo, je voudrais parler avec vous de la tenue de route sensationnelle de cette voiture. Alors effectivement, Audi avait le package pour gagner avec cette voiture. Et il faut forcer de constater que l'aérodynamique est vraiment très, très, très impressionnante dans cette voiture. Alors au niveau du son, vous entendez un son très rock qui est plutôt réussi. Je trouve que c'est peut-être l'hybride la plus réussie de toutes au niveau du son, que ce soit en vue intérieure ou en vue extérieure. Autre chose, cette voiture est la plus impressionnante de toutes les hybrides. Elle tient la route, elle a une vitesse de pointe impressionnante quand on règle la boîte en conséquence. Ici, je suis à 340, ce qui me paraît beaucoup, mais ce n'est pas tant que ça par rapport à ce que peut donner cette hybride. J'attends de voir vraiment des setups de malades sur le Steam Workshop, par exemple. Ça, pour moi, c'est une hybride LMP1. C'est-à-dire que ça va vite dans les virages, ça va vite dans les lignes droites, ça tient dans les S-Porsche facilement. Le train arrière ne bronche pas. On est vraiment sur des rails. Et c'est ça qu'étaient, pour moi, les LMP1. J'ai regardé il y a quelques heures, par hasard en fait, la quête du Mans version Audi, chaque seconde compte, every second's count. Le documentaire d'Audi, au 24 Heures du Mans, 2011, l'année où ils avaient eu les accidents avec notamment Alan McNich. J'ai revu passer les anciennes Audi et je me dis, mais c'est fou à quel point ça colle au pavé avec l'aéro. C'est très impressionnant. J'avais pas repris conscience de ça avant de revoir ces voitures-là rouler. Même en étant présent à Spa lors des 6 heures ces dernières années, je n'ai pas eu la sensation de voir des voitures vraiment rifter au sol. Et là, avec cet Audi, dans le jeu, la comparaison est un peu particulière, je vous l'accorde, mais j'ai vraiment eu le sentiment d'avoir une vraie P1. Une voiture qui colle au tarmac, qui ne peut qu'aller à fond, qui efface tout ce qui reste sur le circuit à part des voitures de sa catégorie. C'est vraiment le maximum du maximum. Et je me dis qu'en plus, c'est pas les sensations maximales qu'on pourrait avoir, puisqu'il existe encore mieux la 919 Tribute. Et ça me donne vraiment envie qu'un développeur ait les droits pour faire cette bagnole et nous l'ajoute quelque part. Parce que même si on a cette voiture en stand alone à tester, comparer une LMP1 dans un jeu comme celui-ci, ou même comme Project Cars 1, ou même, je sais pas, peut-être même sur Race Room avec leur LMP1, ça devrait être absolument démentiel à tester sur différents circuits. Valenay, des circuits rapides, je pense à la March Live justement, je pense au Mans. Franchement, voilà, c'est vraiment le quota, c'est des circuits que j'aimerais bien tester avec une voiture encore plus impressionnante que celle-ci. Même si celle-ci fait vraiment le taf, pour moi c'est la plus agréable de toutes cette Audi configuration, le Mans. C'est la plus grande, c'est la plus grande, c'est la plus grande. C'est la plus grande, c'est la plus grande. Sous-titrage Société Radio-Canada Et je sais bien qu'on resterait longtemps à voir ces voitures tourner tant elles sont impressionnantes, mais il faut conclure. Alors, ce pack, je vous le rappelle, est disponible pour 9,99€, il est disponible sur console et PC, il fait partie du Season Pass, si vous l'avez déjà payé je crois une trentaine d'euros à l'époque. Faut-il craquer pour ce DLC ? Si vous aimez les bagnoles, si vous aimez les jeux de voitures, oui. Oui, 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 oui. Alors, je vais justifier un petit peu mon avis parce que là j'ai l'air de vous vendre une madeleine de Proust en fait et ça me dérange un petit peu parce que c'est pas ce que je veux vous dire. Globalement, quand on sépare en deux le DLC, il y a une partie historique et une partie récente. On a quelques variétés dans l'expérience en historique et on peut dire que les récentes sont toutes les mêmes, c'est 4 fois des paires. Non, toutes les voitures sont différentes. Testez-les sans assistance, testez-les un petit peu en les réglant. Vous verrez que chacune a son esprit et chacune a ses capacités. Et c'est là que l'on voit que finalement Project Cars 2 n'est pas si mauvais que ça, contrairement à ce que certains peuvent dire, certaines mauvaises langues. Donc je vous invite vraiment à dépenser 10 euros pour ce DLC. Bon, certains m'ont sorti l'argument aussi que c'était « Oui, 10 euros, c'est le prix d'une voiture sur aérecyc, là on en a 10 ». Oui, mais c'est pas du tout la même chose. Comprenez bien qu'ici, on reste sur quelque chose qui reste, même si ça se veut être de la simulation, beaucoup moins poussé en termes de gestion, de technique. Là, vous voyez cette Audi tourner, moi je vois les images du Mans. C'est magnifique, c'est beau. Le circuit d'époque nous permet maintenant de revivre des on-board que je vous ferai sans doute avec des vieilles BMW 1 Pro Car, avec toutes les voitures des années 70 qui manquaient de terrain de jeu, même si on avait moins les Essar. Le vieux spas était trop vieux. Il faut vraiment tester ce DLC pour le circuit historique et pour quelques-unes de ces hybrides. Vraiment ma voiture préférée reste à 917 LH. Je vous invite vraiment à le tester, à me donner votre avis en commentaire, si vous êtes d'accord, si vous êtes contre ce que j'ai dit, il n'y a pas de problème. Merci à toutes et à tous d'avoir été très nombreux à regarder la première partie. J'espère que cette seconde vous aura convaincu. Rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures en piste sur iRacing et ailleurs. D'ici là, portez-vous bien et bon amusement en piste les amis, quel que soit votre simu favorite. Salut ! Sous-titrage ST' 501